Je suis très heureuse comme élue pour être la présidente du conseil municipal des enfants parce que j'étais la vice-présidente du conseil municipal des enfants et comme le président n'avait pas beaucoup de temps pour gérer ce poste, je faisais son travail à sa place. Maintenant, il y avait des projets qu'on devait réaliser et je suis très heureuse pour pouvoir continuer ces projets. Les projets pour les jeux de famille avec les Lulois, le conseil municipal des enfants de Lille, la construction d'un siège et il y avait d'autres projets comme la lutte contre les maltraitances des enfants et d'autres choses. Pour ce poste, je viens de décider que, comme il y a beaucoup d'ordures dans la rue et dans les dicks, j'ai décidé que nous pouvons les prendre et les recycler d'abord et après les donner ou les vendre pour avoir quelque chose et de les donner, de donner des dons aux talibés, de les aider et assurer la propriété de notre ville. Pour le siège, depuis que je suis venu, nous sommes en train de voir avec M. le maire si on ne peut pas, dans un premier temps, les accueillir dans la salle de délibération ou alors dans la salle de réunion pour leur réunion au niveau du conseil municipal des jeunes. Je crois qu'il est preneur et il ne reste plus qu'à finaliser avec l'ADC, les encadreurs au niveau de l'ADC. Alors le rôle de Lille dans le conseil municipal des enfants, c'est faire partie des projets ensemble. Donc ça va être construire ensemble des projets, ça va être les enfants qui vont décider des projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre entre Lille et Saint-Louis. L'idée étant que grâce à ces projets, il puisse y avoir des échanges, une ouverture et une acceptation de l'autre. Alors ce projet de recyclage, il avait été mis en œuvre en 2014. Nous, on va simplement suivre ce que les enfants ont envie de mettre en œuvre. Donc ça va être une discussion entre le conseil municipal des enfants de Lille et le conseil municipal des enfants de Saint-Louis pour savoir dans quelle direction ils veulent aller. On a vu qu'un certain nombre de projets avaient été mis en œuvre auparavant avec le jeu de cette famille. En ce moment, il y a une mâle pédagogie qui est en train de se finaliser où de chaque côté, les enfants ont pu choisir des objets qui les représentent, des objets qui leur tiennent à cœur et les mâles vont être échangés. Donc voilà, c'est toujours les enfants qui amènent les projets. Donc je ne peux pas garantir qu'il y aura un nouveau projet sur le recyclage, mais ça peut faire partie des thématiques qui intéressent les enfants.